Dans le fond, le projet s'est récupéré, conditionné et transformé pour mieux manger. Ce projet-là est issu de la table de concertation, de la table sécurité alimentaire du Haut-Saint-Laurent. Lors des discussions de la table de concertation du territoire, on s'est aperçu qu'il y avait une grande problématique que Moissons Sud-Ouest informait sur le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'eux, ils reçoivent des dons de nourriture, mais ce sont des légumes frais, des fruits frais, et ils doivent être consommés rapidement parce qu'on le sait, la durée de vie quand ils arrivent à Moissons, c'est presque la fin de vie de ces légumes-là et de ces fruits-là. On a décidé de partir un projet pilote qui était vraiment la récupération, le conditionnement et la transformation. Ça conscientise aussi les gens avec qui on travaille ici. On est environ une dizaine d'employés. Ça les conscientise à le gaspillage. Ça permet aussi d'admettre notre clientèle à y réfléchir un peu plus. Et ce projet-là est né dans le Haut-Saint-Laurent dans l'objectif de travailler sur l'environnement, c'est-à-dire d'éviter le gaspillage alimentaire. Et l'objectif du projet pour la première année, c'est de transformer, juste pour le Haut-Saint-Laurent, il y a d'autres partenaires sur les autres MRC, mais juste pour le Haut-Saint-Laurent, on parle de 10 000 kilos de fruits et de légumes qu'on va transformer, conditionner. Là, en ce moment, ça prend vraiment une ampleur démesurée. On ne s'attendait pas à ça. Nous, on le faisait vraiment plus pour la cause. Quand on a vu les premiers aliments arriver, les carottes, les maïs, tout ça, j'ai vu la quantité et je l'ai su que ça s'en allait tout au plus belle. Ça, c'est lui me chercher direct en partant et je n'ai pas voulu arrêter. J'ai voulu continuer et en faire plus. Je pense que j'essaie de transmettre ça aux employés et je pense que ça fonctionne bien. Parce qu'eux autres aussi, ils ont la conscience de, même s'il n'est pas beau, on va le couper et on va garder la bonne partie. Ça fait en sorte qu'à la maison, chez eux, ou même ici au restaurant, ils le font aussi. On essaie de moins gaspiller en tant que personne. Tous les produits qui vont nous conditionner ou transformer vont être retournés à la banque alimentaire pour être distribués dans les paniers. Donc, quand on parle du dépannage alimentaire, on a conditionné au-dessus de 1000 kilos de carottes à l'automne et ils ont tous été mis en petits sachets, en petits cubes. Donc, ces gens-là vont pouvoir ouvrir le sac et offrir à leurs enfants un légume ou si ce sont des aînés, avoir des légumes qui ont un autre teneur en qualité et en vitamines. On le sait, Moissons Sud-Ouest ne travaillent pas juste avec le Haut-Saint-Laurent. Donc, on est en train de travailler sur un comité, une table, si on veut, des gens de Vallée-File, de Beauharnois. On regarde comment on va conditionner les aliments ou les transformer en fonction des forces de chacun sur le territoire et des équipements, parce qu'on ne veut pas dédoubler. Le Haut-Saint-Laurent va développer une expertise dans le conditionnement de certains aliments. À Vallée-File, ça va être un autre type de transformation et à Beauharnois aussi. Le but, c'est que d'ici trois ans, tous les fruits et légumes, en partie qui arrivent à Moissons, ne prennent plus la direction du dépotoir. C'est ça l'objectif. Donc, c'est de récupérer au maximum et de redistribuer dans la communauté de façon à éviter le gaspillage alimentaire. Le but, on veut moins gaspiller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501